Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien comme vous pouvez le voir dans le titre aujourd'hui ce sera une vidéo où je vous parle de mon organisation pour le bac comme vous le savez j'ai décidé de passer le bac à la maison, donc voilà c'est moi qui révise etc etc parce que avec le travail et les petits et puis j'ai quand même 24 ans donc je ne vais pas retourner au lycée maintenant hein, donc du coup je vous avais fait une vidéo l'année dernière où je vous ai expliqué comment je comptais m'organiser, comment je m'étais organisée au lycée etc et aujourd'hui un an après j'ai décidé de vous parler de mon organisation comment j'ai réussi à vraiment avoir une organisation et comment pour cette année je vais m'organiser donc du coup tout d'abord pour l'organisation c'est à dire planifier mon bac, donc l'année dernière je m'étais acheté un agenda tout simple voilà comme ça, avec juste des trucs comme ça puis finalement il m'a très très peu servi parce que ben en fait les agendas moi j'arrive pas à les suivre donc du coup voilà et l'année dernière je m'étais fait une feuille, alors attendez une feuille de planning comme ça ouais comme vous voyez c'est très coloré donc il y avait tous les jours donc de août à juin et là j'avais un code couleur et suivant le code couleur je savais tel jour quelle matière je devais réviser mais en fait j'arrivais pas à m'en sortir parce que je savais pas combien d'heures, je savais pas si je savais pas ça, enfin c'était hyper compliqué surtout que j'ai repris le travail donc le bac j'ai totalement laissé de côté parce que j'avais beaucoup beaucoup d'heures à faire et du coup cette année ben j'ai reçu un agenda alors que moi j'ai mon bullet journal j'ai pas besoin d'un agenda et c'est vrai que je mets tout dans mon bullet journal sauf le bac en fait donc c'est celui là donc c'est mon agenda organisé 2020 donc de septembre 2019 à décembre 2020 et du coup je ne savais pas quoi en faire j'avais commencé à noter des rendez-vous et tout mais juste pour dire de noter parce que finalement j'ai déjà mon bugeot donc j'avais pas besoin d'un agenda et du coup j'ai eu le tilt je me suis dit ben tu sais quoi il va te servir pour réviser le bac et du coup hier soir je me suis entre guillemets amusée à faire jusqu'à jusqu'à début mai parce qu'à partir de début mai je n'ai plus rien noté étant donné que mai et juin ça va être les révisions des fiches de révision les annales surtout etc etc donc du coup en fait j'ai noté chaque semaine le nombre d'heures que je dois passer donc ce que j'ai fait c'est qu'en fait je suis allée sur internet j'ai regardé des emplois du temps de première et de terminale ES et j'ai noté le nombre d'heures par cours et du coup ensuite je me suis fait un emploi du temps donc déjà à la fin de l'agenda je me suis noté l'emploi du temps voilà donc ce qui est en bleu là c'est les heures de pause alors je me suis fait un un planning fictif parce que que ce soit quand je travaille ou quand j'ai des petits par exemple comme vous voyez le jeudi c'est très très chargé comme si j'avais jamais m'occupé de mes petits mais en fait ce que je vais faire c'est que vu que j'ai beaucoup d'insomnie et que je ne dors plus trop la nuit je vais plutôt réviser le soir mais voilà c'était pour dire d'avoir un planning de savoir le nombre d'heures que je devais passer sur mes matières et du coup ce que j'ai fait c'est que pour chaque semaine jusqu'au 1er mai voilà et ben j'ai tout noté chaque semaine les heures que je devais faire donc je vais vous montrer la dernière semaine en fait donc voilà donc les semaines se montent comme ça en fait dans cet agenda vous avez le mois au début donc chaque mois vous avez le mois présenté comme ça voilà et ensuite vous avez la semaine et du coup moi ce que j'ai noté donc en fait j'ai un code couleur donc une couleur par matière comme d'habitude et le stylo mon kikine et du coup voilà donc j'ai tout noté donc par exemple la ESP pour espagnol 1h là par exemple je sais que j'ai GEO 1h que j'ai ESP 3h et MAT 2h voilà je me suis rien noté pour le week-end parce que ben voilà si par exemple ça m'arrivait un jour d'avoir un samedi de congé je réviserai là pour les heures que j'ai pas fait avant étant donné que j'ai eu qu'un seul samedi de congé de décembre à juillet ça m'étonnerait que ça arrive enfin voilà donc je me suis noté toutes les heures et j'ai laissé des espaces parce que les espaces ce que je vais noter donc c'est de quand à quand j'ai révisé pour savoir finalement le nombre d'heures que j'ai révisé et surtout ce que j'ai révisé pour que je puisse planifier semaine après semaine mes révisions donc du coup pour septembre j'y ai pas encore fait parce que là je suis déjà en train de réviser donc suivant ce que la semaine prochaine je réviserai je planifierai pour le mois de septembre donc voilà comment je me suis organisée niveau agenda ensuite donc moi je révise avec des livres de cours donc j'ai des livres qui sont des fiches de révision voilà comme ça et j'ai les gros gros livres où il y a vraiment tous les cours à réviser donc en fait comment je m'organise moi pour réviser mes cours voilà pour réussir à les apprendre donc en premier lieu ce que je fais c'est que je prends le cours et je fluote tout ce qui me semble important dans le cours donc là je peux pas vous montrer parce que dans celui-là j'y ai pas encore fait j'ai deux livres en vrai de première ES et c'est dans l'autre livre que j'ai fait donc je mets au stabilo tout ce que je pense important bien ensuite deuxième étape je réécris le cours en entier sur une feuille donc des feuilles grand carreau ou des feuilles petit carreau suivant le cours par exemple attendez par exemple ben voilà là j'ai écrit le cours qui m'a qui m'a fait les 4 feuilles alors attendez excusez-moi deux secondes c'est rien hop excusez-moi donc je réécris le cours et ensuite je me laisse un petit peu de temps et je re-regarde le cours et je recommence à mettre au fluo les choses importantes donc déjà le cours ce que je fais c'est que je mets des couleurs mais en plus je mets au fluo donc tous les exemples tous les titres parce que les titres en fait c'est ce qui fait le cours en fait si vous savez le titre vous savez à peu près si vous savez le plan du cours vous savez ce qu'il faut mettre à l'intérieur et du coup après et ben une fois que j'ai fait tout ça je me laisse du temps et ensuite je regarde le cours et je mets les choses au fluo les choses que je trouve importantes et je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai fait ça j'ai trouvé beaucoup j'ai beaucoup moins mis au fluo ce que j'avais écrit que ce que j'avais lu la première fois parce que la première fois je trouve toujours tout important parce que ben tu fais que lire le cours une fois que tu l'écris tu l'intègres un peu plus et du coup tu comprends mieux et une fois que j'ai fait ça je vais me servir de fiches Bristol donc j'en ai des blanches comme des couleurs voilà de simples fiches Bristol pour pouvoir faire mes fiches de révision où là encore je vais juste écrire le plan du cours et je vais synthétiser pour mettre juste les éléments importants comme ça pour le bac j'aurai juste à réviser mes feuilles donc franchement il ne faut pas tout mettre le cours il faut vraiment mettre les éléments essentiels du cours donc du coup voilà comment je m'organise et pour ce qui est les petites feuilles de révision comme ça tout simplement je me suis acheté des feuilles double grand carreau qui vont dans des petits classeurs et en fait je renote et je fais pareil en fait je prends la feuille de révision donc j'ai d'abord flotté ce que je trouve important donc c'est à dire quasiment tout ensuite je renote le cours sur une feuille en entier et ensuite je remets au flot les choses importantes et je sais voilà ce qui est important mais je n'ai pas besoin de plus pour les feuilles de révision parce que c'est quand même vraiment censé donc je ne vais pas non plus faire des feuilles Bristol pour des fiches de révision où il n'y a vraiment pas grand chose donc du coup voilà comment je m'organise j'ai aussi une personne de ma connaissance donc qui m'a donné vu qu'elle a eu son bac toutes ces feuilles là donc il y a tous les cours d'SES et il y a aussi donc les épreuves du baccalauréat comment se font les épreuves composées une fiche méthode et aussi toutes les cartes de géographie à savoir par coeur donc du coup ça aussi c'est un bonus pour mon bac voilà donc voilà comment je m'organise ensuite comment j'organise pour mes cours donc au départ je comptais ranger tous les cours dans des pochettes à rabat et en fait je me suis vite rendu compte que ça allait poser problème parce que j'ai vraiment beaucoup de choses écrites déjà donc du coup ce que je vais faire c'est que si je vois que les pochettes j'aurai vraiment plus rien à rentrer fin de cette année début d'année prochaine je m'achèterai des mini classeurs qui sont grands comme ça voilà une couleur par matière toujours parce que moi je m'organise toujours par couleur alors attendez ça va couper donc je vais couper et reprendre donc je vous disais je vais acheter un classeur par matière donc pour les grandes feuilles et pour les petites feuilles de révision je vais aussi m'acheter des petits classeurs comme ça donc ça vous savez c'est les classeurs format A5 où pareil je mettrai donc toutes les feuilles que j'ai écrites des fiches de révision plus toutes mes fiches de révision Bristol donc ce que je vais faire c'est que j'aurai un classeur par matière pour les feuilles que j'aurai écrites sur des feuilles comme ça et j'aurai un ou deux classeurs pour vraiment toutes mes fiches de révision qui sont vraiment syntaxées où il n'y a vraiment pas grand chose d'écrit dessus donc voilà comment je vais m'organiser pour mon matériel et sinon en matériel donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai donc tout d'abord j'ai une calculatrice lissée mais elle est là-bas donc je ne vais pas vous la montrer Dylan avait encore la sienne heureusement parce que moi la mienne je ne sais pas où elle est je ne l'ai jamais retrouvée et vu combien ça coûte voilà j'ai aussi équerre rapporteur règles compas qui est tout là-bas et ensuite donc pour moi le plus important pour mes révisions c'est des fluos donc comme vous voyez j'ai la blinde de fluos pour l'année à venir mais les fluos ça va très vite j'en avais autant l'année dernière et j'en ai racheté parce que il y en a plein que j'avais usé donc voilà j'ai plein de fluos de couleurs différentes parce que suivant quelques cours c'est je n'utilise pas le même code couleur pour mes révisions ensuite alors moi ce que j'utilise beaucoup donc c'est les couleurs dans mes cours donc ce que j'utilise j'utilise les peines alors c'est les peines 88 voilà donc c'est les stylos comme ça que tout le monde connait que moi-même j'avais déjà au collège j'en ai donc j'ai tout ça c'est déjà pas mal voilà ensuite je vais vous montrer donc ce qu'il y a dans ma trousse donc ça voilà c'est une trousse toute simple et c'est ma trousse que je prends pour mes cours et que je prendrai à l'heure où il faudra aller passer cette épreuve comment vous dire que voilà c'est quand même assez stressant donc j'ai un critérium voilà j'ai des stylos 4 couleurs donc j'ai un stylo 4 couleurs avec des couleurs bizarres et un stylo 4 couleurs avec les couleurs normales voilà tout simplement ensuite j'ai 4 stylos biques et je dois bien vous dire que je fais tous mes cours avec ces 4 stylos biques donc un de chaque couleur et toutes les couleurs me servent donc voilà ensuite j'ai quoi j'ai encore plusieurs crayons à papier parce que pour les maths les sciences et tout c'est extrêmement important d'en avoir donc j'ai un taille crayon ensuite j'ai plusieurs gommes je ne sais pas pourquoi j'ai plusieurs gommes mais j'ai plusieurs gommes ensuite j'ai je ne sais pas pourquoi j'ai des fluos bon bah tant pis j'ai des fluos en plus au moins je le saurais et puis j'ai des effaceurs pour au cas où j'utilise mon stylo plume et puis j'ai d'autres stylos de couleurs donc j'ai le rouge le noir et le bleu et puis je ne sais pas pourquoi j'ai un stylo orange et puis encore un stylo noir mais qui est mort voilà ce que j'ai dans ma trousse et j'ai à côté parce qu'il faut bien y avoir donc mon ciseau ah bah mon compas il est là bon une règle je ne savais même pas que j'avais une règle là-dedans et le plus important des blancs voilà donc voilà à peu près mon matériel tout ce que j'utilise ma méthode pour travailler donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle ne sera pas trop brouillon donc c'est très compliqué d'expliquer quand on fait quelque chose à la maison parce que c'est pas du tout pareil que quand on révise avec l'école c'est extrêmement différent c'est aussi plus compliqué parce qu'on n'a pas les profs pour nous expliquer si jamais on ne comprend pas voilà on n'a pas forcément les gens qui nous poussent à aller plus vite c'est vraiment de nous-mêmes qu'il faut vouloir réviser si on n'a pas envie bah on ne révise pas quoi donc du coup voilà donc sur ce je vais arrêter cette vidéo j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une future vidéo et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt